Bon, décidément, le président Christian Estrosi est un grand modeste. En effet, il ne se vende sans cesse de son oeuvre de bâtisseur dans le domaine des transports publics. Mais dans son rapport de présentation, il ne consacre que 3 pages sur 86 au budget annexe des transports, et c'est quand même une brièveté. Même concision dans la délibération concernant ce budget annexe, et surtout dans le tome annexe comptable, où certaines anomalies ne sont aucunement expliquées. En premier lieu, en page 8 de l'annexe comptable, on constate au compte 21 que 16,4 millions de travaux en immobilisation corporelle ont été annulés, soit 41% des crédits 2017 initialement votés. Il s'agit peut-être de retards techniques qui seront rattrapés ultérieurement, mais à ce moment-là, il faudra quand même sortir le chéquier, et tout retard se traduit inévitablement ultérieurement par un effet d'élastique. En second lieu, toujours en page 8, on découvre que la moitié des remboursements d'emprunts a été différée. 30 millions d'euros remboursés en 2017 pour une prévision de 60 millions. Il n'y a aucune explication plausible, donc si vous avez trouvé un mécène qui annule la moitié de sa créance, s'il vous plaît, donnez-moi son adresse. En troisième lieu, nous souhaiterions que vous soyez plus d'Isère en page 13 de l'annexe sur les 1,6 million d'intérêts moratoires et de pénalités que vous avez dû régler en 2017. Voilà un chiffre très supérieur aux prévisions, mais là encore, il semble que ce soit circulé et il n'y a rien à voir. Il faudrait rappeler aussi la moitié, soit 49,27% de la dette totale de la métropole, et loger dans le budget annexe des transports. Soit pour cette seule annexe, la bagatelle de 686 millions d'euros de dettes que les impôts de nos concitoyens devront bientôt rembourser, tôt ou tard, bagatelle, direz-vous, pour un pharaon moderne de votre temps. Mais, et ce sera ma dernière remarque, votre mauvaise gestion de la politique des transports dégrade non seulement le budget annexe des transports, mais également et surtout le budget global de la métropole. Ainsi, ne l'oublions pas, que les finances de la ville de Nice. Et c'est sur ce dernier point que je voudrais insister. Vous oubliez de nous dire que le budget métropolitain des transports pompe, entre guillemets, 78 millions d'euros de subventions de fonctionnement en provenance du budget principal de la métropole, contre 57 millions en 2016, soit un déficit en augmentation de 37%. Alors, ne cherchons pas les raisons du matraquage fiscal que vous allez inaugurer cet automne. Et pour faire bonne mesure, j'ajouterai que les contribuables de la ville de Nice en seront, eux aussi, directement de leur poche, mais cette fois-ci, à concurrence de 10 millions d'euros en subventions d'investissement pour la ligne 2. Ceci est décrit en page 37 du rapport de présentation. Madame, à vous le tue, voulez-vous, voulez-vous ?